Musique Charlotte de la lutte contre le cancer, on est ici pour la quatrième édition d'Octobre Rose fait son foot à la Détouche. Donc du coup déjà cet événement est né d'une amitié un peu plus discrète et ce que j'apprécie vraiment dans cet événement c'est la mobilisation des personnes qui sont ici. On a des moments forts, des moments d'échange et aussi un gros moment de solidarité puisque l'idée aussi c'est de récolter des fonds bien sûr et aussi de passer des messages de prévention. Aujourd'hui le cancer du sein, c'est le cancer numéro un chez la femme. Une femme qui a été touchée par un cancer du sein. Ceci dit 9 fois sur l'équipe de sécher. Pour le Détouche, on passe vraiment l'info de l'importance de la mammographie entre 50 et 64 ans. L'importance aussi de faire un examen clinique des seins une fois par an par un professionnel de santé. Et enfin sur le stand, on sensibilise à comment pratiquer l'autopalmation. Ça permet d'essayer un tiers des cancers du sein. Donc dès qu'on a quelque chose qui peut nous alerter, on passe chez un professionnel de santé pour voir s'il y a des examens critiques d'entératifs. Donc merci pour votre mobilisation. Aujourd'hui on est content d'accueillir tout le monde pour cet événement. C'est vraiment bien, c'est un moment de partage. En plus on fait ça pour la bonne cause, ça c'est vraiment intéressant. Moi j'aime bien parce que j'ai aidé l'Octobre Rose et puis après je vais jouer avec moi. Moi j'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'ambiance. Comme ça vous le savez, j'ai fait si bien. Moi j'aime bien pour l'ambiance. Non, franchement c'est trop bien. Merci beaucoup. Merci. Bien accueillir l'Octobre Rose, pour nous c'était important pour tout simplement faire plaisir vraiment tout le football féminin que nous représentons depuis quelques années. Nous avons pu faire l'équipe et surtout aussi pour participer comme nous nous pouvons, en essayant de faire le maximum au niveau de la recherche qu'on peut faire. C'est important et on se lit à plusieurs, lors de nos manifestations, à divers mouvements, pour la sécurité publique, sur la route, etc. Donc l'Octobre Rose est aussi important pour nous. Pour ce qui concerne le football féminin, il y a maintenant, ça doit faire 6 ans maintenant, qui est quand même bouillé, il y a eu le pionnier pour installer le football féminin au FCEH. Donc il nous a lancé cette idée et petit à petit, la première année on avait que des seniors, après on a eu des seniors et des U11, et ensuite petit à petit. Maintenant nous arrivons à avoir U11, U13, U15 et U18, ainsi que senior A11. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire le maximum avancé la section féminine. On arrive aux alentours d'entre 80 et 100 filles qui jouent chez nous. Donc c'est important, on est focusqués dans l'essai, d'avoir le maximum d'équipes représentées. Donc les objectifs de cette journée, c'est une journée dédiée à la cause Octobre Rose, qui vise à lutter contre le cancer du sein. Et il s'agit de la quatrième édition que le district de Provence de football organise, en collaboration avec le comité départemental des Bouches-du-Rhône de la Ligue contre le cancer. Et nous essayons, par l'intermédiaire de cette journée, autour d'un tournoi féminin, de sensibiliser sur la lutte contre le cancer du sein, avec des stands de prévention, des stands de palpation. Et nous essayons de récolter le maximum de dons pour la recherche, via notamment l'organisation du Tombola. Le football, et notamment le district de Provence, est fortement engagé sur la défense de nombreuses causes. On organise, tout au long de la saison sportive, beaucoup d'opérations thématiques, sur des actions à valeur éducative, citoyenne et sociale, parce que nous considérons que le football est un outil d'inclusion, un outil qui permet de rapprocher l'ensemble du public. Et par la pratique du football, par cette passion qu'on peut avoir pour cette discipline sportive, nous avons la possibilité de véhiculer de nombreuses valeurs positives. Et il est très important pour nous de faire du football un socle éducatif, venant en complément de la famille et de l'école. Merci.